Nous sommes donc de retour dans cette édition du 1er février, merci beaucoup si vous nous prenez à l'instant, merci beaucoup pour votre vie d'été, désormais il est temps de retrouver le très optimiste Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Merci d'être avec nous aujourd'hui Mathieu, vous êtes en même sénat sur Friday. Dans un environnement marqué par la prudence, est-ce que certaines valeurs peuvent tirer leur épingle du jeu et recueillir la faveur des investisseurs ? Ça semble être le cas d'AXA. En tout cas, elle a pour elle pas mal d'éléments. Déjà, un titre qui est sur des plus hauts historiques est un titre relativement fort lorsqu'il enchaîne des creux et des sommets ascendants aussi, avec des moyennes haussières et des sorties de figures et des gaps. Ça fait beaucoup d'éléments en faveur d'AXA. Alors oui, le mouvement est peut-être un peu tendu à court terme. On pourrait assister à une phase de consolidation intermédiaire, un retour par exemple sur le support à 40-43, dernier creux ascendant. Mais cette zone des 40-43, des 30, 43-30, c'est une zone d'intervention à l'achat qui semblait intéressante. C'est les précédents sommets. On a des polarités qui se forment sur AXA. On est sur un titre fort, bien orienté, dans un secteur fort, bien orienté. Les éléments sont ouverts pour AXA et en fond de portefeuille. Ma foi, c'est structurellement un bon choix. Alors pas avec des potentiels de hausse incroyables, mais avec une résilience particulièrement forte.